A 30 ans, Marie part seule à la découverte de l'Afrique, où elle compte bien terminer l'ouvrage débuté par Feu son père. Au contact des tribus locales, parfois cannibales, elle apprend à survivre dans la jungle, à piloter le canot et découvre de nouvelles espèces de poissons. À son retour en Angleterre, le pays qui l'a vu naître, on lui propose de participer à une expédition vers le nouveau continent mystérieux. Elle décide de remettre à plus tard l'écriture de ses mémoires. L'aventure n'attend pas. Bonjour, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, on fait la présentation de notre nouveau personnage pour notre expédition au septième continent. Alors, sans plus tarder, je vous montre notre deuxième personnage féminin. Alors, il s'agit de Mary Kingsley. Donc, Mary Kingsley est un personnage authentique qui a existé au niveau de l'histoire. Certains personnages du jeu ont été inventés de toutes pièces pour la fin du septième continent. D'autres personnages ont des bases historiques et c'est le cas de notre personnage féminin, ici, Mary Kingsley. Alors, une aventurière qui a suivi les traces de son père. Son père étant médecin, il était également écrivain de récits de voyage et il l'avait initié donc à ses différents voyages. Elle était très captivée. Par contre, elle devait rester à la maison, sa mère étant malade. Lorsque son père est décédé et sa mère, quelques semaines plus tard, est décédée, donc elle a pris sa rente et elle a dit qu'elle allait poursuivre les aventures de son père pour pouvoir compléter ses récits. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a embarqué pour l'Afrique et elle s'est aventurée en pleine jungle africaine pour se mêler aux tribus. Elle a même côtoyé des cannibales. Elle a exploré différents fleuves. Elle en a fait une grande sollicitation au niveau des poissons. C'était sa passion. Donc, d'ailleurs, elle a deux choses qu'elle a dit qu'elle était fière de ses accomplissements. C'est sa collection de poissons puisqu'elle a découvert plusieurs nouvelles espèces qu'elle a montrées en retour de France. Pas de France, c'est une dame de l'Angleterre. Et l'autre chose, c'est d'avoir appris à manœuvrer le canot. Donc, c'était, somme toute, malgré l'apparence, ça reste une grande aventurière qui en a fait découvrir beaucoup parce que c'était au début du... en 1900 qu'elle est de retour en Angleterre et les journalistes l'arrachaient à l'époque pour ses différents en Russie. On en a fait des conférences pendant 2-3 ans. Donc, une grande aventurière qui s'est aventurée dans la brousse et c'est ce qu'on va découvrir si ce personnage-ci peut être intéressant pour notre expédition, notre deuxième expédition au septième continent. Alors, si on regarde ses différentes compétences, alors sa compétence passive du personnage, on a à l'étape objet d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser une carte ayant le mot-clé adresse. Donc, elle est capable de défausser les cartes adresse de la main ou de l'inventaire pour appliquer l'effet suivant et elle ajoute un set et un succès. Donc, pour la réalisation d'un objet, donc plus facile de construire. C'est une dame qui s'est débrouillée dans la brousse et ça paraît, elle est en mesure de nous aider dans la confection des différents objets qu'on aura à faire. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, on a coûte que coûte et si ça nous dit à l'étape du résultat d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant. Piocher une carte supplémentaire au hasard depuis la défausse en prenant en compte ses succès. Donc, on est capable de piger une carte supplémentaire si on a la carte et si l'action, par contre, se solde par un échec. Les participants doivent prendre une carte 101. Donc, on va aller prendre un effet de paranoïa ou quelque chose du genre. Donc, plus facile à faire, mais il ne faut pas que ça se solde par un échec. Encore là, c'est une action de groupe. Donc, c'est quelqu'un qui oeuvre bien en groupe et ça paraît sur la prochaine carte. On a ici leadership. Et là, leadership nous donne le cadeau, donc l'offrande. Ici, si on se rappelle, c'est quelqu'un qui a vécu dans les tribus. Donc, il est capable de tisser des liens assez facilement en sachant quoi offrir aux différentes tribus pour être capable d'avoir ce qu'elle veut. Alors, chaque participant range des états fatigués ou effrayés si elle fait l'offrande. Mais par contre, ça prend deux succès. Et chaque participant ayant rangé au moins un état de cette manière peut mettre une carte bleue en main. Depuis sa main au sommet du deck action, on est capable d'aller également faire générer des cartes pour être plus longtemps en vie. Donc, c'est quand même appréciable. Ensuite, on a le nomadiste. Donc, c'est une nomade. C'est quelqu'un qui n'était pas sédentaire. Elle ne restait pas en place. Elle bougeait avec son canot. Et ça se paraît ici. Donc, on a l'effet suivant. Ça s'applique tant que cette carte est en main. On est en mesure de trapper, de faire les offrandes ou de naviguer. Donc, en économisant une carte et un succès et un 7. Donc, quelqu'un qui bouge. Ensuite, on a le Ichtilogie. J'espère que je prononce bien. C'est l'étude des poissons puisque, effectivement, on en a fait une grande passion. Alors, à l'action de trappe. Donc, on a ici la fameuse trappe. Vous pouvez, lorsqu'on va pour chasser les animaux, on peut prendre au choix une carte 200 ou deux cartes 300 supplémentaires, même si l'action s'est soldée par un échec. Donc, elle est capable de mieux aller trapper les différents poissons et autres espèces pour pouvoir se nourrir. Donc, c'est quand même intéressant. C'est quelqu'un qui se débrouille très bien dans la brousse. Et son équipement, sans surprise, c'est la pagaie de son canot qui va lui permettre de construire ici avec du bois et une force de 3 qui va lui permettre de naviguer et même de creuser. Et ça lui donne une économie de 2 cartes. C'est quand même pas négligeable. Et un 7 au niveau des succès. Donc, quelqu'un en groupe très fort. Savoir si elle fait partie de notre expédition pour le 7e continent. À vous de voter. De 1 à 5, on classera les différents personnages selon vos appréciations pour savoir qui sera de la prochaine aventure au 7e continent. À bientôt. Sous-titrage ST' 501